Grand soleil et 22 degrés cet après-midi à Ajaccio, pas vraiment un temps pour s'enfermer dans les salles obscures. Pourtant, à l'intérieur du palais des congrès, une file d'attente pour obtenir son ticket d'entrée. Mais alors, qu'est-ce qui intéresse vraiment les visiteurs dans ce festival ? Ce sont des courts-métrages et c'est un aspect du cinéma qui nous plaît beaucoup, parce que ce sont les futurs réalisateurs des longs-métrages. On a tous les jours pour se penser si on est à la retraite et pas tous les jours pour passer au cinéma. Parmi les films proposés cet après-midi, Ayo Detail, l'histoire d'un jeune soldat corse, Joseph, accusé d'avoir déserté et fusillé pour l'exemple. Antoméla est l'acteur principal du film. J'ai fait une avant-première déjà à Paris, ça s'est bien passé. Donc là, l'avant-première quand même en Corse, c'est quand même important, parce que le film, il ne se passe ici. Donc le public corse, moi, j'y tiens. Depuis 20 ans, Passion Cinéma met en lumière le cinéma corse, mais aussi des films étrangers. Des œuvres sélectionnées lors du prestigieux festival de Cannes, comme le film laiton Oleg. La difficulté que j'ai sur Oleg, je l'ai sur tous les films qu'on distribue, parce qu'on ne sort que des films étrangers, plutôt de cinématographie peu diffusée. C'est vraiment ce qui nous excite et ce qui nous motive. Montrer le cinéma du monde entier, essayer d'ouvrir l'œil du spectateur le plus possible sur des coins du monde qui connaît mal. Le public a jusqu'au 12 octobre pour découvrir plus de 35 films, l'occasion pour la Corse d'asseoir un peu plus son statut de région la plus cinéphile de France.